Et nous revoilà dans la deuxième partie pour voir différentes versions de l'exercice de l'araignée. Alors je vous précise tout de suite que ces versions-là ne sont pas forcément plus difficiles. Il n'y a pas de changement d'ailleurs en termes de difficultés, c'est juste d'autres variations que l'on peut faire, qui nous permettront notamment d'enchaîner l'exercice dans différents sens, dans différents ordres. Alors, pour revenir sur la base de l'exercice de l'araignée, on avait une diagonale que l'on décalait de corde en corde, des fois en débordant en bas et en haut, et à chaque fois on grattait toutes les cordes frétées des aigus vers les graves. C'est comme ça qu'on a fait notre première version dans la première partie du cours, je ne reviens pas là-dessus. Mais cette diagonale-là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est garder cette même diagonale, mais partir des graves pour aller vers les aigus maintenant. Donc au lieu de partir de là, on remonte tout en haut jusqu'au moment où on n'a plus que le petit doigt de frétée, et là on va appliquer le même principe de gratter d'abord les cordes les plus graves jusqu'aux aigus dans les cordes frétées. Donc on commence par gratter le petit doigt, puis ensuite on se décale comme ceci, on gratte l'accord de Mi grave, puis l'accord de La, puis ensuite Mi, La, Ré, et ensuite, vous l'avez deviné, on continue comme ça. Et ça nous fait donc une autre version du même exercice. Donc comme pour la première version, je vais maintenant vous le montrer complètement, avec la tablature sous les yeux pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais je vous invite avant ça à mettre la vidéo sur pause et essayer de réécrire la tablature vous-même, en vous creusant un peu la tête pour décaler les positions vous-même. C'est un bon petit exercice à faire. Mais si vous ne voulez pas, voilà ce que ça donne. Là on peut voir un truc intéressant, c'est que la deuxième version d'exercice de l'araignée commence par la case 8, corde de Mi grave, joué avec le petit doigt, alors que la première version d'exercice de l'araignée finissait par la case 8, corde de Mi grave, joué avec le petit doigt. Et mieux encore, la deuxième version de l'exercice de l'araignée finit avec le premier, avec l'index qui est joué sur la corde de Mi aigu, K5, et c'est exactement là que commence la première version de l'exercice de l'araignée. Ce qui fait que ces deux versions-là peuvent s'enchaîner très facilement. On commence comme ceci, ou on peut commencer par la deuxième version d'ailleurs si on veut. Une fois qu'on arrive là, on peut simplement enchaîner et retourner dans l'autre sens, ce qui nous permet donc de faire durer l'exercice sans avoir besoin de s'arrêter, encore, et encore, et encore. Et c'est toujours bien quand on peut faire tourner un exercice pour ne pas casser la concentration. Mais ce ne sont pas les deux seules variations qui existent, il y en a encore deux autres versions, où là en fait on va appliquer exactement le même principe, mais au lieu de prendre cette diagonale, on va prendre cette diagonale. On change le sens de notre main gauche, complètement. Et on va appliquer le même principe. On peut commencer par les aigus. Donc là on va mettre le petit doigt en corde demi-aiguë en case 8, qu'on va jouer, puis ensuite on va se décaler, comme ceci, jusqu'à finir là. Ça ce sera donc la troisième version. Encore une fois je vous encourage à mettre la vidéo sur pause, réfléchir un petit peu à ce que ça donne en termes de doigté, etc. Écrire la tablature, et je vais vous montrer ce que ça donne avec le résultat fini. Vous voyez, c'est pas plus difficile, c'est juste le prendre dans un autre sens. Et du coup, cette nouvelle diagonale, on peut également la faire des graves vers les aigus, mais cette fois-ci, je vais vous laisser vous démerder. Vous avez tous les outils qu'il vous faut pour créer vous-même cette tablature, cette quatrième version de l'exercice, donc travaillez un petit peu, il n'y a pas que moi qui dois travailler dans l'histoire, c'est surtout d'ailleurs vous qui devez travailler, parce que moi je connais l'exercice, vous ne vous le connaissez pas, à vous de travailler. Voilà, donc là on a vu les quatre versions de base de l'exercice de l'araignée. Néanmoins, il y a un truc important à noter, c'est que là on les a fait à chaque fois en case 5, 6, 7, 8, notre diagonale, on l'a posé là, mais on peut faire ça partout sur le manche, là où on veut, il n'y a pas de problème. Si vous voulez travailler à des endroits où les doigts sont un peu moins écartés, vous pouvez aller plus dans les aigus, si vous voulez au contraire, vous travaillez les écartons des doigts, vous pouvez aller plus grave, il n'y a pas de soucis. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est lorsque vous arrivez à la fin d'une des versions et que vous voulez enchaîner sur la deuxième, vous pouvez tout à fait vous décaler, à l'instar des chromatismes. Je ne veux pas revenir sur le principe, c'est la même chose, mais n'hésitez pas à explorer vraiment tout le manche avec l'exercice de l'araignée, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Sur ce, c'est la fin de ce cours, donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, je vous dis à une prochaine fois sur table-sur-acoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo, et comme c'est la coutume, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur facebook.com slash t4aguitare ou sur twitter.com slash table-sur-acoustique pour toutes les news concernant table-sur-acoustique, et vous pouvez aussi nous lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit partage, ça nous fait toujours super plaisir, et en plus ça paye le café, et le café c'est bon, donc c'est important. A la prochaine !